Je suis Vincent Lucas, du restaurant Étincelle. Donc c'est en Dordogne, à Sainte-Sabine-Borne, un tout petit village. Donc voilà, ma spécificité c'est de proposer un menu unique. Surprise, les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger. Plutôt créatif en général, suivant l'inspiration du jour, des produits, de ce qui se passe dans ma tête et de ce qui se passe sur le marché. Donc oui, il y a une nouvelle pâtisserie, ça c'est sûr. Moi personnellement dans ma pâtisserie, moi j'ai un cursus de cuisinier, donc j'ai une pâtisserie de cuisinier. Donc c'est à dire beaucoup de desserts à l'assiette évidemment. Mais surtout, moi je me suis un peu focalisé sur l'utilisation des légumes, mais vraiment du légume. Donc on parle pas de la tomate, puisque c'est un fruit, mais on parle plus de l'oignon, on parle de l'asperge, de tous les légumes. Et on part dans ce délire de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce légume, comment on peut le tirer vers la pâtisserie, que ce soit sur une assiette de restaurant ou pourquoi pas bien sûr aussi un dessert de boutique. Donc là quelque chose de très, avec le mot actuel, très laser. Donc on est presque dans Star Wars. Mais donc voilà, on peut aussi jouer là-dessus dans ce monde de la pâtisserie. Concrètement, il ne faut pas avoir de barrière. Il faut jouer sur ses émotions. C'est à dire dire, bon ben moi j'ai ça, j'ai appris ça de telle et telle façon, j'essaye de le mettre de côté et de rentrer dans un nouvel univers. Et à partir du moment où on s'impose ça, c'est à dire, on se dit, moi j'ai envie de faire un dessert à l'oignon, qu'est-ce que je peux faire avec l'oignon ? Dans quel univers je vais vouloir l'emmener ? Quelles sont ses particularités ? Ses points forts, ses points faibles ? L'acidité, point fort, le sucre, la puissance, tout ça, ça peut s'utiliser. C'est aussi un bel objet, un oignon. Donc on peut jouer aussi sur prendre l'oignon comme si c'était un objet et travailler dans ce sens. Donc voilà, il faut, il faut en fait, il faut se solliciter soi-même et solliciter, c'est un, ses souvenirs de son imagination et enlever toutes les barrières qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. On fait de la cuisine ou de la pâtisserie, mais le but, c'est de sortir de la cuisine et de la pâtisserie pour aller chercher les choses, les idées ailleurs. Donc en fait, la sollicitation, elle n'est pas théorique, elle n'est pas sur ce qu'on a appris, son vécu, son expérience. Elle est juste sur le sentiment qu'on peut avoir à juste avoir une vue sur quelque chose de particulier. Et ça, on peut l'avoir. Là, on va dans le jardin, on fait dix mètres et on peut avoir dix idées.